Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche C'est une joie de faire l'émission avec toi Et bonjour les téléspectateurs aussi C'est vraiment une joie C'est pas quelque chose de mécanique C'est un peu hors des sentiers battus Ce qu'on dit c'est pas anodin On l'entend pas partout De voir là où on ne se sent pas libre Et on entend moins de l'accepter Je pense que tu vois cet état Pourquoi on a fait cette émission Vivre libre au-delà des sentiers battus Peut-être des gens peuvent se poser la question Pour ceux qui entendent pour la première fois Ils n'ont jamais entendu parler de ça Je voudrais quand même rappeler Qu'en fait on fait ça Parce qu'on a envie de nous Il y a une certaine émergence J'ai une certaine inspiration Tu vois Qui fait qu'on a cet élan De vouloir parler de ces choses C'est naturel C'est pas quelque chose qu'on invente C'est quelque chose qu'on vit Et il faut le dire ici C'est pas des choses qu'on raconte Parce qu'on a lu dans un livre Parce qu'on en a C'est des choses qui sont vécues À chaque instant Avant je ne les vivais pas Toi non plus Parce qu'on est tous Comme tout le monde Dans cette planète On vient Et puis on essaye de comprendre Qu'est-ce qui nous arrive Au bout du moment Si tu es assez Attentif À ce qui arrive Dans ce monde Tout ce qui se passe Et bien tu comprends De plus en plus Et c'est peut-être L'émission Elle va nous emmener À s'ouvrir À toutes ces anomalies Tu vois Il y a des anomalies dans la vie Qui nous subjuguent Qui nous abétissent Et qui fait en sorte Qu'on n'arrive pas À être ce qu'on est Oui Tu vois Donc on va les voir Allons Écoute Guy Roger Moi c'est vrai qu'avant Voilà C'est un peu une confidence Que je fais aussi aux téléspectateurs J'étais pas du tout comme ça C'est-à-dire Je passais à côté D'un alcoolique Ou d'un clochard Je le voyais même pas C'était répugnant quoi J'étais trop occupé J'étais trop occupé J'avais beaucoup de choses à faire Il y avait l'entreprise Il y avait les affaires Et puis je me disais Bon moi je donne des impôts Et puis ça devrait s'en occuper quoi Je m'en remettais au maire Je m'en remettais aux politiques Tu prenais pas la responsabilité Cette responsabilité Non je me disais Mais c'est pas moi C'est lui Il a pas voulu travailler Qu'il se bouge Qu'il fasse quelque chose Pour lui-même Tu vois Et toi et le ciel t'es droit C'était un peu ma devise Il a pas voulu céder Jusqu'au jour où j'ai cédé Et je me suis retrouvé A la place de l'individu Et j'ai vécu la vie A travers lui Et aujourd'hui Je me surprends parfois Enfin je me surprends Ma femme me surprend A parler par exemple A une vieille dame Dans la rue Qui boit de l'eau Avec des céréales De la bière Et depuis 7h du matin Elle est en train de boire 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 Et elle est agressive Avec les passants Mais je suis en train De lui parler Et je ne vois aucune agressivité En elle Il y a cette rencontre Qui se fait Il y a sa vie Qu'elle me transmet Il y a du chagrin De la souffrance De la souffrance Et la souffrance Peut paraître Pour celui qui La rencontre Comme une violence Oui Exactement Je voulais pas Je m'en suis rendu compte Que je voulais pas rencontrer Ce genre de personnes Parce que Cette souffrance C'était trop agressive Pour moi Et quelque part Comme je sentais Que nous étions un Je ne voulais pas Accepter cette part là De moi Ou de ma vie Ou du monde S'il y avait honte Tu vois comme quand On veut cacher sa honte Comme l'enfant Qui a fait une bêtise Il veut pas le dire J'avais ce côté Un peu mensonger Jusqu'au jour où J'ai parlé Quand j'ai parlé J'ai discuté Avec cette dame Et bien tu vois Je me suis rendu compte Que Il y a Une souffrance Qui est au delà De l'individu Que je suis en train De rencontrer Elle est tellement vaste Elle se fait sur Tellement d'années Et de générations Sur tellement de lieux Différents sur le globe Que ça me dépasse C'est à dire Mon pouvoir d'action Là dessus Il est nul Je ne peux rien y faire Et je ne peux que l'accepter Et là C'est un défi Là c'est un gros défi De pouvoir accepter Cet état De cette souffrance De cette douleur De ce qu'il y a là Mais tu vois Un jour Sans me demander Comment accepter Sans me demander Et bien ça s'est fait Je ne m'en suis même pas rendu compte Que je me suis retrouvé Dans une position Où j'étais en train De recevoir Des leçons de cette personne J'avais complètement oublié Qu'elle était dans l'état Où elle était J'avais complètement oublié Il n'y avait plus cette souffrance Une leçon d'amour C'est la plus belle leçon Qu'on puisse avoir D'un enfant D'une rose D'une fleur Sur le bord de la route D'un clochard Qui voit toute sa souffrance Te dire Regarde moi J'ai vécu comme ça Et puis j'ai rien Je suis malheureux Tout ça Toute cette souffrance Ça fait que Ça nous ouvre Ça nous rend sensibles Si on veut le voir Si on accepte de le voir Si on accepte de le vivre Parce qu'autrement On ne peut pas vivre On ne peut pas avoir Cette tendresse Pour l'autre Qui souffre On sera toujours en train De se protéger De la souffrance Et c'est ce qui se passe Dans notre société On se protège tous D'une souffrance Qui est Constamment En ligne de mire C'est à dire Qu'elle est toujours En train de nous viser À moi Je ne veux pas souffrir Donc Je la fuis Dans tous les sens Je la fuis Quand je le vois Chez les autres Quand je le vois En moi Quand je le vois Dans le monde Je ne vais pas aller À Madagascar Parce que c'est trop pauvre Je vois Donc je me fuis Je fuis Je fuis Toute ma vie Parce que Toute cette sensibilité là M'empêche D'aimer Tout simplement Parce que Je ne suis pas sensible Je ne le vis pas Donc je ne peux pas Le comprendre Donc ça m'émeut Ça me crée des émotions Et quand tu as des émotions Et bien La pensée dit Stop 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 Arrête 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 Fais ça Va t'amuser un petit peu Donc tu ne vois pas Chez l'autre Le problème Tu vois le problème Tu vois le problème Toujours Tu ne prends pas La responsabilité Qui est en face de toi De le vivre Comme Tu sais la souffrance Qu'il y a Je m'explique mieux La souffrance Qu'il y a en soi Elle est Elle est Elle est Elle est Elle est Elle est rejetée Parce que Ça nous fait du mal Donc Si je souffre Je ne vais pas Regarder ça Mais je vais Dire C'est quelqu'un Qui l'a fait Et je me sens mal Donc Je vais accuser Quelqu'un Je vais accuser Le gouvernement Je vais accuser Ma femme Qui m'a quitté Je vais accuser Tout le monde Qui me rend Triste Tu vois Donc A ce moment là Je ne suis pas En train de voir Ce qui se passe A l'intérieur de moi Je suis en train de voir Qu'est-ce que les autres Doient faire Pour que je Moi Qui fais pitié Qui est malheureux Comment quelqu'un Pourra venir m'aider Donc je suis en quête D'amour Mais là Ça ne marche jamais Dans toute notre existence On a toujours fait ça Depuis qu'on est enfant Jusqu'à Tout le temps Même jusqu'à ce que Tu mettras le pied Dans la tombe Si tu n'as pas compris Que la souffrance Il faut que tu la vives Et tu vas faire La même chose Tu vas fuir Alors que si tu la vis Et bien Tout ton être Devient sensible A la beauté Waouh Il y a quoi dire après ça Il y a quelques mois de ça J'avais été invité Pour former une équipe de commerciaux D'un monsieur Multimillionnaire Marchand de biens Dans l'immobilier Et il nous a confié Pendant qu'on était au luxe En train de manger Nous n'avons jamais mangé Avec ma femme Dans un hôtel comme ça Tu vois Mais il nous a parlé d'Inde De l'Inde Il nous a dit Ben c'est génial Parce qu'il y a le côté spirituel Voyager Découvrir Les palais Etc Mais il y a un endroit Où je n'irai pas C'est dans le sud de l'Inde On lui a dit Mais pourquoi ? Parce que souvent Dans le sud de l'Inde Il y a aussi Surtout les ashrams Il y a aussi Les maîtres hindous Qui sont là-bas Et il a dit Non parce qu'en fait Ce n'est pas pour ça C'est parce qu'il y a Les pauvres Et moi je ne veux pas Rencontrer les pauvres Je ne peux pas Et en fait J'ai senti en lui Cet homme courageux Cet homme Qui avait quand même De la niaque Qui est un entrepreneur Qui a fait beaucoup de choses Dans sa vie Il avait une peur terrible De rencontrer des pauvres Qu'il soit touché Par quelqu'un Qui n'a pas d'argent Qui n'a pas de bien Qui n'a pas de réussite Professionnelle ou sociale Et je me suis demandé Pourquoi ? Comment ça se fait ? Et donc là Tu viens de me dire Que finalement C'est parce qu'on a pris La souffrance On l'a mis dehors Et on a dit C'est à cause de quelqu'un d'autre Donc on ne veut pas se voir On ne veut pas se voir Alors que cette souffrance Elle serait dans la conscience humaine C'est à dire Que le pauvre Il n'est pas pauvre juste là Il est là depuis des milliers Des milliers d'années Il y a eu ceux qui avaient Ceux qui possédaient Ceux qui possédaient moins Et ça s'est reproduit On en est arrivé là En fait Quand on en est arrivé là On a tous contribué A ce que le monde est comme ça Et quand le monde est comme ça Nous sommes le monde Et tant qu'on ne le voit pas Tant qu'on ne le remarque pas On perpétue ça C'est à dire On contribue à le construire encore Oui Tant que tu ne le vis pas Tant que tu ne le Tu ne sais pas le vivre Parce que vivre ça C'est vivre toi C'est la vie C'est ça la vie Tu vois Mais si tu refuses de vivre Tu vas être ignorant De ce que c'est vivre Vivre cette souffrance Ce mal Bien sûr Parce que c'est toi Vivre cette douleur Oui Et quand tu le vis Tu passes Elle fleurit Elle vient en toi Et elle va s'estomper Elle ne va pas te tuer Mais tu l'as compris Tu l'auras compris Et là il y a une émergence Bien sûr Quand tu vois la souffrance Quand tu l'as vécu Quand tu le sens Et bien ça te donne Un esprit Compatissant Envers celui qui souffre Et c'est ça Qu'on a besoin De voir Dans la vie C'est La souffrance de l'autre Le voir Et de le vivre En fait Et la souffrance de l'autre Et la tienne On aurait pu appeler l'émission Vivre nos douleurs Vivre nos souffrances Mais bon Ça n'aurait pas été trop sexy Du coup on a dit Vivre libre Parce que tout le monde Va vivre libre Alors Il va venir Il va se dire Ah bah oui Il faut vivre aussi La souffrance alors Et la douleur Et c'est ça Qu'on appelle Aimer Dans notre monde On aime à condition que Tu sais Souvent on dit ça Je t'aime Mais à condition que Tu sais Si tu es gentil Tout ça Tu fais ça Ah bah là On va pouvoir vivre ensemble On ne divorcera pas Tu vois Et parce qu'on ne veut pas Avoir des conflits Qui vont Casser Le rêve Et la souffrance En fait Casse le rêve Oh Donc il faudrait accepter Oui Accepter la souffrance Ce serait accepter De casser nos rêves Oui Oh là là Ce serait la grande désillusion Finalement Ce serait Quelque chose Ce serait un grand sacrifice Le sacrifice Et ça veut dire Que quand tu casses ce rêve Tu t'aperçois en fait Que la souffrance Elle est basée Sur ce que tu aimes Pas perdre Et en fait Et en fait Si tu perds En finalité Rien Puisque c'est un rêve Et bien tu gagnes de la joie 17 jours On la vit tous les jours Avec les gens Qu'on rencontre Dans les conférences Qu'on fait Avec les personnes Qui nous suivent Sur internet Les téléspectateurs Qui nous suivent là Et qui sont De plus en plus présents À répondre À l'appel à participation Des dizaines de personnes De plusieurs pays différents Envoient des questions Des sujets d'intervention Et Sans publicité quoi Juste avec du bouche à oreille Donc merci à vous Et cerise sur le gâteau Je vous forme en personne Pour parler à la télé Pour parler dans Vos chaînes YouTube Donc il y a Jusqu'à ce jour 42 inscrits Vous pouvez encore Vous inscrire Dans les liens Qu'il y a en générique Est-ce que ça te dirait Guy Qu'on réponde aux questions Oui Allons Et bien allons-y Question Alors on y a un peu répondu Mais on va aller Plus en profondeur La semaine dernière On avait répondu Non à l'instant Juste avant là Ah Tu l'as dit Sans avoir la question Ah d'accord C'est fort Quel sacrifice Ça demande Pour vivre libre C'est Ali Qui nous dit ça Au Maroc Ah ben c'est ce qu'on vient de dire En fait Oui Et c'est marrant Parce que Sacrifice de nos rêves Sacrifice de ce qu'on veut Voilà Qu'est-ce qui est marrant Hein Qu'est-ce qui est marrant C'est marrant parce qu'on était en train de le dire Et tu vois Ce sont des choses qui se passent déjà Dans le questionnement de l'humanité Parce que ça Cette question-là C'est quelqu'un qui le pose Mais en fait Elle est en lui Mais elle n'est pas seulement en lui Elle est dans toute l'humanité L'humanité se pose Ce genre de questions Tu vois Et c'est une question Qui nous cause à tous Tous On a envie de savoir Comment Qu'est-ce qui se passe Tu vois Pourquoi Comment être libre Comment Passer au-delà De la barrière De nos peurs De laisser Tout ce qu'on aime Et c'est peut-être la chose La plus difficile Qui soit donnée À l'être humain Sur la planète Terre Tu vois Parce que L'être humain Il s'attache Il s'attache à tout À un euro Il s'attache Des fois Tu sais Il s'attache À un mètre carré de terrain Il se bagarre pour ça Il s'attache à Des dogmes Des envies Il s'attache À la cigarette Il s'attache À une religion Et il s'attache tellement Qu'on ne peut plus lui parler Parce qu'il a des questionnements Il a des conclusions Qui sont faites Et ces conclusions Sont Sont dures Comme le fer Et ces conclusions Le ramènent à moi Bien sûr Moi je veux Moi je rêve Moi je connais la réponse Voilà Ma maison Ma voiture Ma religion Mais c'est toujours moi Moi qui fabrique Tout ça Moi qui fabrique Des conclusions Serions-nous Prisonniers du moi ? Bien sûr On est fabriqué Avec tout Le désir Qu'on veut être Ce que nous voulons C'est un désir D'être ce que nous ne sommes pas Ok ? Donc on te dit Dans cette société-là Conforme-toi Sois quelqu'un Va à l'école Apprends bien Tu auras toute la possibilité D'être reconnu Deviens quelqu'un Voilà Deviens quelqu'un Tu auras la possibilité D'être reconnu par les autres Donc il faudrait sacrifier Cette idée-là De vouloir devenir quelqu'un Dans la société Ouais Sacrifier cette idée De Que Pas sacrifier Mais abandonner L'idée Que Que Tout Est basé Sur la réussite Réussir Réussir Combattre Mais réussir à avoir Réussir à devenir Pas réussir à être Tu ne peux pas Devoir Réussir à devoir À être C'est pas Ça n'a plus de sens Ça n'a plus de sens Parce que tu es Oui Puisque quand tu deviens Quand tu deviens C'est tout le problème C'est une réussite en soi D'être Voilà parce que à l'origine On est ce qu'on est Bah oui D'ailleurs moi je dis souvent La plus grande chance qu'on a C'est de vivre Parce que Si on calcule Combien de chances Est-ce qu'il faudrait Pour gagner au loto Vivre aujourd'hui C'est-à-dire être en vie Là en face de l'autre Se rencontrer C'est comme gagner au loto Tous les jours de notre vie Dans chaque ville du monde Oui C'est une probabilité Qui est On a gagné Donc on a réussi On est cette réussite Voilà Mais on n'arrive pas à en profiter Parce que Nous voulons Parce que Nous ne voulons pas Vivre La vie qu'il y a Nous voulons vivre La vie qu'on aimerait Que la vie qu'il y a Parfois il y a de la douleur Et de la souffrance Qu'il faudrait accepter Voilà toute cette souffrance Donc Et là il faut accepter Et quand on accepte On est en train de la vivre Mais si on n'accepte pas On aura toujours Cette idée De la vie qu'on aimerait Et là on s'emprisonne On s'emprisonne Dans nos désirs De vouloir quelque chose Qui n'existe pas Tu vois Incroyable Prisonnier du moi A cause de nos rêves Prisonnier de ses propres envies Prisonnier de ses propres désirs D'être bien Tiens regarde ça Question de Morgane du Chili D'accord Une française qui vit au Chili Faut-il déjà être heureux Pour vivre libre Et vivre libre Est-ce que ça promet d'être heureux ? Bien sûr Pour vivre libre Il faut être libre Pour sortir de ta prison Il faut déjà Qu'on t'ouvre les portes T'enlèves les barreaux Et on te dit bye bye Et le bonheur dont elle parle Être heureux pour être libre C'est pas forcément Le bonheur qu'on pense C'est-à-dire pas forcément Le bonheur d'avoir cet argent Ce travail C'est ses vacances C'est ses voyages Etc Parce que la façon dont elle est Relis-le Relis-le C'est Faut-il déjà être heureux Pour vivre libre ? C'est quoi être heureux ? Enfin On peut le comprendre De plusieurs manières Mais Il y a Un atout crucial Si on veut être libre Il faut se débarrasser De ses chaînes Quand on a Ses chaînes On ne peut pas être libre Donc il faut être libre Pour pouvoir Explorer Ce qu'il y a En dehors de nos chaînes Les chaînes qui font Qu'on est dans le sentier battu Qu'on veut quelque chose Qu'on rêve de quelque chose On veut atteindre On veut devenir Sans libérer Il faut être heureux Si tu veux La liberté Appelle la liberté Mais tu ne peux pas être libre Si tu es dans ce marasme Tu vois ? Si tu es dans la quête De chercher quelque chose Sans cesse Tu es toujours là Parce que C'est un cercle vicieux ça D'accord Parce qu'il n'y a pas de quête Il y a juste Arrête Et puis vie Donc cette vie Ce vivre là Dans ton bar C'est le bonheur Le vie C'est égal quoi C'est quelque chose Qui est égal Voilà C'est fort Aurais-tu quelque chose D'autre à dire là-dessus ? Non C'est ok Très bien Alors nous avons Une autre question De Nema En Algérie Dans la ville de Tizi Ouzou Je ne connaissais pas Qui nous dit Vivre libre Fait-il barrage au mal Ou est-ce que Au contraire Il tolère le mal Et où est la limite De vivre libre ? Toi qui as écrit Le livre L'infini en soi Qu'il n'y a pas De début ni fin Est-ce qu'il y a Un limite A se vivre libre ? Est-ce que Vivre libre Fait barrage au mal ? C'est-à-dire Quel rapport Est-ce que ça a Au mal ? J'imagine que le mal C'est tout ce qu'on voit Les guerres Les crimes Etc Le mal C'est le mal-être Chacun d'entre nous On ne veut pas ça Être dans le mal-être Ou être dans le bien-être Il y a un bien-être Qu'on cherche Mais ça Si tu cherches Tu auras un bien-être Mais que tu vas protéger Le mal-être Il y a le mal et le bien Entre le mal-être Et le bien-être Il y a un problème Parce que les deux Ce seraient toujours De vouloir quelque chose Ce n'est pas forcément De faire quelque chose D'odieux De mal Ou d'un crime Mais ça peut partir De quelque chose De complètement anodin Oui C'est-à-dire que Tu vois On veut du bien-être Ok ? Et on n'aime pas Le mal-être Donc On est entre les deux On passe de l'un à l'autre Toute notre vie Donc on est dans le mal-être On veut du bien-être Donc on fait tout Pour avoir du bien-être Et pour avoir ce bien-être là Il faut que les gens Soient gentils avec toi Il faut que tu trouves Une petite femme Qui t'aime bien Qui te caresse Dans le sens du poil Et tu vois Donc tu as le bien-être Elle s'en va Tu as le mal-être Tu vois Et le monde est fait Comme ça De ce qu'on appelle Nous Ce qui est bon pour moi Et ce qui n'est pas bon pour moi Et on a défini ça aussi En plus grande Dans une plus grande Perspective Le bien et le mal Tu vois Ce qui est bon Et ce qui n'est pas bon Alors ce qui est bon Ben ça te rend heureux Et ce qui n'est pas bon Ça te rend malheureux Donc Tout ça c'est un monde Ce monde là Il faut l'abandonner Parce que L'éternité ne se trouve pas là L'éternité se trouve au-delà De ces deux concepts Il faut passer au-dessus Il ne faut plus comparer Entre le bien-être Et le mal-être Il faut voir les deux Comme une entité Qui t'empêche d'être libre Tu vois Parce que d'un côté Tu es Tu as le mal-être Et de l'autre côté Tu veux du bien-être Et bien tu es prisonnier de ça Donc se libérer De vouloir le bien Et de ne pas vouloir le mal-être Voilà Libérer tout ça C'est incroyable ça Donc comment est-ce qu'on pourrait se libérer de ça ? Ou quand est-ce qu'on est libre de ça ? Quand est-ce qu'on vit libre Du bien-être ou du mal-être ? Quand est-ce qu'on vit libre ? Libre du bien-être ou du mal-être ? Quand tu ne compares plus Quand tu ne dis pas ça c'est bien, ça c'est pas bien Quand tu as arrêté de Toute ta quête De vouloir comparer Parce que nous on veut Si tu veux être bien Ok ? Tu vas vouloir mettre tout ce qui te Fait te sentir bien A ta portée Ça me donne une idée Oui Une idée de défi On va voir le défi Donc ce défi ce serait finalement Quand on rencontre quelqu'un De ne pas comparer De n'avoir aucune comparaison Et rien qu'on dise Ça c'est bien Ça c'est pas bien Ça j'aime bien en lui Ça je préfère ou je préfère pas Aucun jugement Aucun jugement Accepter la personne Telle qu'elle est La rencontrer Gratuitement Comme si tu la voyais pour la première fois Mais sans jugement Et là Il y a Un être Un esprit muet Un esprit témoin De ce qu'il y a Sans dire que c'est bien Sans dire que c'est pas bien Comme une caméra Qui regarde la scène Voilà Faites des rencontres Cette semaine Des personnes que vous ne connaissiez pas Jusque là Et Observez la situation Comme si vous étiez une caméra Au dessus de votre propre tête Sans Rien préférer Sans rien rejeter Nous vous souhaitons Une excellente semaine Pour vivre libre Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie D'être en vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501